Effectivement, c'est beaucoup plus facile d'être très fort quand ton frère est fort. Quand tu t'entraînes entre Jean-Fort, tu viens fort en fait. C'est bien ? Après, il ne faut pas qu'il y ait un écart de niveau trop élevé non plus, bien sûr. Oui, mais voilà. C'est bien de se tirer vers le haut mutuellement, c'est cool. C'est plaisant. Allez, moi je prépare la régie, il n'est pas prêt. Le régisseur, il n'a pas fait son boulot. Los heures finales. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé, j'ai oublié de faire mon boulot. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. MBP contre Ours Ousbeck. Oh, regarde, tu vas voir, ça va être magnifique. On va pouvoir enchaîner juste au début de la game. Si ça, c'est pas beau, monsieur. Et MBP qui en a marre. Il veut vraiment finir. Il veut vraiment retourner, prendre sa revanche contre Kemuro. Du coup, il ne joue pas Karol. Il est parti sur Wario directement. Il a bien raison, t'as pas envie d'être un Karol face à un Kazuya. On rappelle, Karol, à l'instar de Bowser aussi, c'est un gros sac à combo. Un gros sac à sac de sable qui se fait taper dans tous les sens. Et pour l'instant, il se fait repousser à coup de Spartan Kick là-dessus. MBP, on essaie de trouver quand même les anti-herbes parce que c'est ça qui va être le plus efficace du côté Wario. Même si là, on arrive à trouver les up-tilt. Kazuya, là-dessus. On est quand même sur un certain poids. Donc, il faut dire à bas pour cent, on va se manger pas mal des grosses mains de Wario. Oui, clairement. On a vu ça. Ben oui. Dès que je parle. Dès que je parle, tranquille. Très bien. Électrique. Écoutez. L'électrique, YouTube Up Smash. On s'il connaissait combo, qu'il connaissait confiant. Voilà, bien joué à lui. Il était meilleur. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Il est trop fort, tout simplement. On espère pour faire un MBP, par contre, qui va être plus fort que lui là-dessus. Oh, la petite talonnelle qu'il lui a fait. Un petit peu coincé là-dessus, pas de slap pour repousser. Mais quand même, on va le manger un petit peu, le casulia. Il n'y a pas de raison. Le rage drive ? Attention, parce que là, effectivement, c'est l'heure du rage drive. C'est l'heure du rage drive. Donc là, du coup, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec des confirmants plus, c'est ça ? En fait, on a surtout un... Est-ce que... Je veux vraiment voir si c'est indigne à ce point-là. Est-ce que la Evansdor peut réussir à tuer un Wario à 70 ? Est-ce que la Evansdor va tuer un Wario à 70 ? On se demande à voir que ça ne peut pas l'exécuter dans les airs. Par contre, c'est en train de monter. Bon, là, c'est sûr, ça tue. Là, c'est sûr, ça va tuer. On n'a plus la rage drive. Par contre, avec les Evansdor, on a attendu un petit peu trop. Pas de Evansdor, du coup, pour cette stock-ci. Mais quand même, on va dire un travail bien accompli du côté de Ours. C'est un Wario qui ne sait pas trop donner de la tête. Ours qui va venir passer derrière et placer ce bon gros back-air. Le coup de pied fatal. Et c'est déjà deux stocks d'avance pour Ours-Ous-Beck. On sent que MBP, il est vite dépassé quand même. Ours-Ous-Beck, 143%. Toujours pas mort. Du coup, on se retrouve avec un Kazooie avec de la rage. Pas problème. Kazooie avec de la rage qui met déjà pas mal de pourcents naturellement. Alors, si en plus, il se met à avoir de la rage... C'est un souci. Voilà. C'est un souci. Est-ce que tu vois un petit peu le damage qui se fait en deux IT ? Ça continue à enchaîner. Le troisième qui réussit à être trouvé. On essaie de trouver des combos du côté de Ours-Ous-Beck. Est-ce que ça va réussir à tuer là-dessus ? Peut-être quelque chose ? Rien du tout. Du côté des MBP, on n'arrive pas à sauver les mâles. Pour l'instant, le dragon qui réussit à être placé. On va être balancé très très loin. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, on a de la rage. Le laser qui va venir bloquer MBP sur les straps. On a quand même la moto qui est toujours présente ici. Vraiment, il lui a Spartan qui t'a la moto dans la gueule. Il lui a dit, tiens, c'est à toi. Le kill à la moto, c'est un kill quand même dans tous les cas. Ray, il a quand même 105% sur sa dernière stock. On se souvient qu'il y a deux stocks, 0%. Comment dire que là, en électrique, on n'en parle plus. Alors ça, par contre, on avait peut-être un petit... Alors ça, c'est Input-Dragon, je ne sais plus comment il le fait exactement. C'est bizarre, c'est quasiment bien. C'est également très fort. En fait, ça tue très très bien là-dessus. Et la Ours-Bec, effectivement, c'est ce qu'il cherche. C'est un kill qui confirme. Donc là, il y a le dragon, il y a le petit coupier qui est balancé. On cherche à placer un petit électrique là-dessus du côté de l'Ours. Pour l'instant, ça ne marche plus. Ça ne marche pas du tout. MBP, il se fait baldinguer. Mais on est quand même à 167%. On résiste très très bien. On a le waft, mais peut-être qu'il va falloir trouver un meilleur moment pour le placer. C'est compliqué. Pour MBP, là-dessus, peut-être ici, une petite revanche. Ce serait la meilleure des situations pour lui. Toujours pas. Ours revient sur le terrain, il récupère le stage control. Et là, ça peut être un peu compliqué parce qu'on va avoir la commande grab. Et ça va éjecter. Très bien. Il l'avait fait oublier, en fait. Oui, clairement. Il ne l'a pas fait une seule fois. C'est ça. Juste pour terminer la game. Très bien, il a endormi son adversaire. Du coup, le waft, qui n'a pas été utilisé, n'a pas été utile, pas de setup possible, pas de confirmé MBP, qui a pris l'eau dans ce match. Il avait trois stocks de retard. Alors, il est revenu à... Non, Ousbeck avait encore deux stocks. Ousbeck avait encore deux stocks. En fait, MBP avait moyen de placer un combo waft à plusieurs occasions. Mais je pense qu'il voulait le garder si jamais il arrivait à revenir à stock égal. Il l'a tenté aussi plusieurs fois de read des roll-in. Ousbeck ne roll-in pas. Ousbeck ne roll-in pas avec Azuja. Ousbeck qui dash back. Du coup, effectivement, Wario a drop pas mal d'avantages là-dessus. Ce qui est dommage. C'est là que tu vois Kursi, il a quand même bien bossé. Quand tu vois la manière dont il a de se déplacer, tu as l'impression de voir un petit peu qu'il veut rouler. Tu vois ce genre de dash. Ce genre de dash, mais qu'Azuja est un petit peu sous stéroïque. On va pas se mentir. Il est tellement rapide. Par contre, ça, c'est tellement stylé ces grappes-là. Il continue à enchaîner. On a presque failli trouver finalement ce coup de pied pour continuer ce combo. Mais déjà, 61, c'est enchaîné là-dessus. Electric Up Smash, encore une fois, qui ne va pas tuer. Mais pour l'instant, Ous qui n'a pas pris une once de dégâts. Le 0-2-10, la part d'Ousbeck. Le 0-2-10. Le 0-2-10. Impérial, énorme. Il est fort. L'ancien roi de règne qui montre qu'il n'est pas là par hasard. Il est très fort. Il revient du loser bracket ici. Après cette fée éliminée par Mistone est tombée par contre un petit peu bas. C'est placé du côté de Ousbeck. Mais ça ne va pas suffire pour MBP pour être à bel retard. Qu'il a accumulé peut-être là-dessus un 0-2-10 en réponse. Ce serait la meilleure situation qu'on peut lui souhaiter au Duc-Briochin. Pas de 0-2-10. Mais en tout cas, on reste à bas pour cent. Et clairement, les avantages de Kazuya, ce n'est pas le meilleur du monde là-dessus. Attention, parce que le problème, c'est qu'on lui accorde le rage drive dans cette situation. Dommage, dommage. Il a tenté un petit laser qui a été puni. Ce qui n'était pas dans la bonne direction. Le 10-hit combo ? Pas du tout. C'était le 10e hit. C'était le 10e hit qui était balancé ici. En dessous du point des enfers, il est tout passé. Mais c'est quoi ça encore ? Il a tout passé et du coup, il a regretté grâce à la Evans Door. C'est quoi ce perso raciste là ? Non, mais c'est indigne. C'est vraiment une dinguerie ce truc. Ah là 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 là. Dites-moi de toute façon, Kazuya, il y a de l'armure partout. La convention de Genève, monsieur. La convention de Genève, je pense qu'il l'a jeté dans le même volcan. Donc il a jeté son père. Effectivement. Il n'y a pas de souci là-dessus quasiment. 200% quand même. C'est fait d'ailleurs. 200% maintenant. On n'a pas réussi à se débarrasser de ce foutu Kazuya qui nous colle à la peau. Ça y est, ça va se faire éjecter. Effectivement. Les petits matchs liolèges, on l'aura suffisamment amoindri pour pouvoir l'emporter vers cette blazone. Et bien, ce n'est pas trop tôt quand même pour MVP. 80% pour MVP. Deuxième stock. C'est even stock, mais 80% quand même. Donc c'est un peu plus serré que tout à l'heure. MVP qui a peut-être réussi à trouver un peu plus de choses. Le waft. Le waft qui est dans le coin. Est-ce qu'on va réussir à trouver un setup ? Putain, le Spartan qui me fume à chaque fois. Franchement, c'est génial. C'est le kick qui te dit... C'est tellement chaud. Il va très très deep là-dessus. Horsouzbeck, pas de dernière qui réussit à trouver. Marakai réussir à trouver un petit neutraler ici, si je n'ai pas de bêtises. Ou forwarder. Bien joué ça, la petite pirouette. Two-hit combo qui réussit à être placé. Est-ce qu'on va tenter le dragon là du côté Horsouzbeck ? Non. Pas grand-chose pendant de placer cette commande grave. On l'essaye. On essaie de déplacer. Il y a beaucoup de moufs qui sont balancés du côté de Katsouilliam. Il n'y a pas qui arrive à toucher. Encore une fois, les pourcentages, ils ont grimpé dans le rouge écarlate ici. Ils sont fumants à 170%. Et un Wario qui a son waft en plus de ça, qui va venir faire valdinguer un petit peu Horsouzbeck grâce à sa moto. 184 là-dessus. Il faut trouver le kill au bout d'un moment, monsieur Horsouzbeck. Là, c'est compliqué. On est en train de remonter du côté MBP. Oulaa ! Et on ne remonte pas finalement. Oh, c'est dommage. En vrai, c'est triste. C'est triste parce qu'il était vraiment dans un super momentum là-dessus. C'est trop dommage. Clairement, clairement. Là, Horsouzbeck, il se prend à 67%, mais il a une stock d'avance. Il va falloir qu'MBP trouve la stock, puis ensuite arrive à trouver... Oh, c'est faisable encore. C'est faisable encore parce qu'il y a le waft. Il y a le waft, effectivement, mais il faut quand même réussir à le toucher. Il ne pouvait pas le superman dans cette situation. Et là, on a le rage drive. Et ça, ça va être un gros problème. Horsouz qui tente une recovery high. On aura du coup une recovery en plus à sa disposition. Est-ce qu'on va tenter un Evansdor dans cette situation ? Évidemment qu'on allait le tenter. Peut-être pour catch à landing. Cependant, le landing a été catch par MBP avec son back air. Et là, comme tu l'as dit, on a le waft. Et là, le waft, il n'a pas grand-chose d'être sorti. MBP, il arrive à trouver deux combos. On n'en parle plus du Kazuya. Clairement, 5%. Mais effectivement, ça peut partir très vite. On a un waft. Après, Kazuya. MBP à 80%. Kazuya peut... En vrai, pareil. Un combo starter et c'est fini aussi dans tous les cas. Donc, très tendu. Il a essayé de le plaquer au sol. Le coup de question. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est bisous. Electric, up B. On n'en parle plus. Tentative de Diaye. Qui a failli passer. En vrai, c'est très compliqué. Déjà parce qu'on est sur PS2 et que le plafond est bas. Et ensuite, c'est... L'éjection de ce move est... Pas en soi compliqué à Diaye, mais compliqué vraiment à retenir. Ouais, clairement. C'est vraiment... Ça fait partie de ces qui le confirment. Et Orsuzbek s'en sert terriblement bien. Et c'est déjà le 2-0 pour le joueur de Crazy Esports qui est en train d'asseoir sa domination ici. Crazy Esports, BZH. SS Brest également. SS Brest, tout ça, tout ça. Joueur, Théo, organisateur, influenceur. Notre père à tous. Qui est Zossieux, que ton nom soit certifié. Le culte de la personne. Un petit peu trop. Un petit peu trop pour notre leader violent. Je crois que j'ai fait un blasphème de fou furieux avec ce que je viens de dire. C'est pas le souci. 73%. Calme-toi là-bas, calme-toi. 73% déjà de trouver sur MBP. C'est vrai que tu vois Kazuya dès lors que ça trouve les combos. Ça fait tellement mal. C'est une dinguerie. Ça a peut-être du mal à les trouver, mais ça tape fort. Ouais, il faut vraiment faire un guff au landing de Kazuya. Ok. Ah, le B. Classique, hein, le... C'était quoi ? C'est électrique, en fait. Électrique, électrique, hop B. Il fait un électrique et il arrive derrière, bah, à faire un petit peu ce qu'il veut. Ouais, ouais. La petite étincelle, tu te dis, ah, bah là, je suis bloqué. On va attendre de voir ce qu'il se passe. Ouais, c'est ça. Il peut faire un hop smash, il peut faire un hop B là-dessus. Vu le Drisskaiyaki Wario, il fallait faire un hop B. C'était bien vu de la part de Oursusbec. Basiquement, il a le temps de... Avec un électrique, il a le temps de sous-peser son option, d'aller se faire un café, de sauver la Corée du Nord, de se refaire un café, de re-sauver la Corée du Nord, et de terminer son move. Le F-Tilt. F-Tilt. C'est là aussi que Kazuya fait office d'une très, très grande force. On a encore des armes, on a encore des armes. Oh, pas grand-chose. On va quand même revenir du côté Oursusbec. Là-dessus, Mbp, il aimerait bien terminer cette stock. Oh oui, il a encore son saut. On était assez, je dirais pas tranquilles, parce qu'on est toujours corner, et on n'a plus le rage drive, mais on était plus ou moins safe. Plus ou moins tranquille. Plus ou moins safe, c'est ça. Effectivement, Mbp. Ours qui arrive à se défaire le sledge, mais qui, du coup, se fait envoyer au ledge de l'autre côté. Ok, le Waft est dans le coin. Est-ce que Mbp va trouver un setup ? Oh ! Il a pas bien suivi la DI. Il a pas bien suivi la DI de ce coup. Par contre, pas de up-back qui aurait été trouvé ici. Quand même, un Kazuya à 157, c'est un problème. Comment il le martèle avec ses pieds là-dessus. Encore, on n'a pas eu la... Comment dire ? On n'a pas eu la frossac à patate. Oh, par contre, ça s'est très bien joué. Cependant, ce petit neutraler forward. Je ne sais pas, on a tenté le dragon côté Oursusbec pour en finir de Mbp à 155%. Ça ne marchera pas. Attention là-dessus, parce que là, on tente l'up-dix-trois avec combo du côté Oursusbec, mais ça ne suffira pas à passer. T'es une pivorée, peut-être qu'il va être tentée maintenant ? Non, pas de crash combo du côté Ours. Et pour l'instant, c'est Mbp qui essaie de revenir au compteur. Le up-back en out-of-shield. Et on n'en parle plus. Ok, Luigi, on a compris. C'est marrant que tu dises ça, parce que beaucoup compare Kazuya à Luigi. Oui, mais ça me fait rire, moi. Je sais que Ours ne voit pas ça de la même façon. Moi non plus, je dois te dire. Ça me fait toujours rire de me dire que c'est Luigi, avec des abdos. On va dire qu'il apex. Il apex un petit peu. Il marche assez des fantômes à coups d'aspirateurs. Il était temps de passer à autre chose. Il a bien changé quand même, on va pas se cacher. Il était temps de glow-up, Luigi. La muscu, ça change un homme. Comment il l'attend. Comment il l'attend au tournant. Comment il attendait les réactions du côté Mbp. Pas de remords smash qui arrivaient à être trouvés. Pas d'armure qui aura le temps d'être sorti également du côté Ours. On va essayer d'être deep du côté Mbp, mais finalement, pas de tech. Éjection pile à l'horizontale. 3-0 pour Ours Ousbeck. C'est l'heure de la grande finale. Placée sous le signe d'Axiro. Kazuya contre Little Mac. Kimoru, Ours Ousbeck. Kimoru, je rappelle, en winner's side. Il faut le dire. C'est une info qu'il faut souligner. Kimoru en winner's side. Dans le checkpoint.